Mesdames et messieurs, bonsoir, buenos noches ou buenos dias, ou ce que tu veux. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Narada de chez Oakvape, qui est un bon petit... Oui, je sais, encore un bon petit pod, oui, tout ça. Mais là, il a une chose que je kiffe quand même, le petit Narada. Oakvape, c'est bien la première fois que je les vois faire un pod, je les ai toujours connus, moi de base, avec leur dripper, avec leur skonk, etc. Et là, bah non, ils ont fait un pod. Bon. Soit. Ok, bon. Le pod ressemble à ça. Alors, moi, je l'ai reçu en rouge. En rouge, il a quand même... Ah, bon, le design, il faut accrocher. Ça me fait penser, de ce côté-là, à Ennexome. On a un système de porte. On ne peut retirer qu'une seule porte. Et sur cette porte, on verra tout ça. Bon, on va déjà venir parler rapidement de l'intérieur. Juste ici, le petit capuchon bleu, c'est le système pour remettre du liquide. Et le petit volet qui est juste là, dont on va essayer de faire un zoom, parce que c'est le plus important là-dessus. Voilà. En fait, plus vous allez ouvrir le volet, et en fait, plus ça va fermer ici. Donc, en gros, c'est l'airflow. Airflow ajustable, tout simplement. Voilà. C'est assez typique. Et justement, on va bien reparler de ça, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, là-dedans. Il nous explique également, là-dessus, qu'on a une charge rapide de 2,4 ampères, un temps de charge de 25 minutes. Donc ça, on viendra en parler après. Au niveau de la recharge. USB type C, mes amis. Oui, oui, oui. Enfin. Ils commencent à comprendre que l'USB type C, c'est bien. Bon. À l'intérieur, dans la boîte, je veux dire, ils te fournissent deux coils. Un coil en SS316, en 0.5, et une autre en mèche, en 0.6. Moi, là-dedans, j'ai mis la mèche. Mais j'ai également reçu le plateau RBA, dont je ne viendrai pas parler, parce qu'il est petit, il est embêtant, pas maniable, etc. Donc, pour éviter les quacks, les bêtises que je pourrais dire sur ce plateau RBA, je vous laisserai voir d'autres vidéos, parce que ce RBA ne m'intéresse pas du tout. J'ai essayé de le coiler. Ça m'a pris 30 minutes pour le coiler, tellement que le plateau est quand même très petit. Quoique, après, quand vous avez vu le plateau du Vopou, le plateau du Vopou, à côté, c'est quasiment que dalle. Et j'ai eu que des problèmes de drive, etc. Donc, bon, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Au niveau autonomie, on va venir parler SP. On est sur du 1100 mAh, chargement en charge rapide type C, câble USB type C. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais vider la batterie à fond, on va voir si les 25 minutes sont vrais. Et bien, au compteur, on était à 20 minutes pleine charge. C'est vrai que ça marche très bien. Mais est-ce que derrière, la batterie ne prendrait pas un coup ? J'ai bien peur que si. Quand même. Parce qu'une batterie de 1100 mAh, soit ce n'est pas beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. On a également un petit collier. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de collier, justement, qui sont fournis. Bon, ce n'est pas le collier que je porterai tout le temps. Tu vois, quand tu es en réunion ou en brainstorming. Non, ce n'est pas du tout mon petit côté kiff-kiff. Par contre, c'est un petit kiff. C'est que, pef, tu as oublié ton câble, Jacques. Eh, ça, c'est bien foutu quand même. En gros, tu vois, dans le collier, en fait, tu as un câblage qui te permet de faire USB type C à l'USB. Non, là, là, il ne faut pas dire. Tu as un petit côté marketing quand même. Mais c'est bien foutu. Tu ne peux pas dire. C'est bien foutu. Et du coup, tu as fini de le recharger. Et tu le remets. Et tu remets ton collier. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui... Je me suis dit, merde, encore un collier. Et au final, quand tu regardes bien, eh ben non, c'est un mini-chargeur qui se balade. C'est quand même bien foutu. Bon, mis à part que si tu fais comme moi et que tu le torques pour le remettre dans la boîte, ça se pète la tronche. Mais ça marche plutôt bien. Je suis quand même satisfait de tout ça. Hop. Sinon, dans la boîte, tu as dans la catégorie accessoires. Hop. Pabababam. Tu as un autre bloc qui t'est fourni, qu'on va justement garder pour que je vous parle du système de porte, simplement. Et tu as d'autres résistances, évidemment, qui te sont fournies dedans. Alors. Alors, ayant une boîte test, une boîte reviewer, j'ai quasiment rien dedans, donc je sais que, je sais pas, peut-être qu'il y aura des résistances fournies dedans, etc. Je pense, j'espère. On va venir faire un gros zoom. Paf. Comme ça, tu verras mieux. Et de l'autre côté, tu as le logo de chez Oakvape. Ça, c'est stylé, n'empêche. Sincèrement, c'est stylé. Et alors, ce qui est bien, c'est que, voilà, la fiole est transparente, donc ça va nous permettre de mieux voir. Donc, tu vois, là, c'est Airflow totalement ouvert. Et tu vois, je vais fermer. Hop. Alors. On va essayer de le faire. Alors, tu vois, même moi qui n'ai pas d'ongles, ça se fait quand même assez facilement. Et du coup, la petite cheminée qui est là va nous permettre de faire l'Airflow. Et là, elle est totalement fermée. Hop. Tu vois, je vais essayer de la rouvrir un petit coup. Il n'y a pas à dire, ce système-là est quand même vachement bien foncé. Alors, ça peut paraître débile. Pour certains, quand je l'ai montré, quand j'ai montré le pod, etc. Tout le monde me disait, ouais, mais c'est chiant, c'est débile. Non, moi, je trouve que c'est bien foutu. C'est bien foutu. Tu gères vraiment ton Airflow par toi-même. Ce n'est pas un quart de tour pour faire un tirage serré, puis de l'autre côté, un tirage à rien. Non. Là, c'est vraiment bien foutu. C'est assez quali. C'est ce qui m'a fait que ce pod, je l'aime bien. Deuxième chose qui m'a fait dire que ce pod, je l'aimais bien. C'est le rendu saveur. Bah ouais, étonnamment, le... Alors, moi, je compare ça à la Dotaio. Parce que, tu vois, quand j'ai eu le Narada, j'étais dans ma période à fond sur la Dotaio, et je suis encore dans cette période-là. Et du coup, dans les deux, j'ai mis le Riggs. Ouais, en ce moment, pareil, j'ai ma période Riggs. Voilà, j'ai mis le Riggs en ce moment. Et entre les Dotaio et celle-ci, bah, à la fois, je ne savais pas trop quoi dire parce que les récences étaient très bien des deux côtés. Après, bon, ça marche plus... J'ai eu quand même quelques problèmes avec, des problèmes d'auto-fire, d'auto-allumage, etc. J'espère que ça va vite être patché, parce que, bon, sinon, c'est pas top top. Mais ça marche très bien. En 6 mg, alors, je suis en 6 mg, et là, tu vois, j'ai ressorti l'isolation. Bisou, les Ambrose, si vous passez par là. L'isolation en 3 mg est très bien. Mais du coup, quand je prends un POTS, par exemple, là, je suis en train de faire... Je viens de finir le montage du Vopo, du Vopo Air. Ça me permet de transitionner, de ne pas prendre non plus... Tu vois, en plus, là, j'ai quasiment plus de batterie. Ça me permet de transitionner tranquillement quand je veux. Ça marche bien. Je n'irai pas mettre un gros point d'exclamation. Tu vois, autant le Vinci Air, je t'ai dit, bon, vas-y, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème, etc. Autant le Narada, c'est pour le côté saveur. Si vraiment tu recherches de la saveur et un poco des vapeurs, voilà, ouais, pars sur celui-ci. Après, si tu veux un truc pratique, bonne autonomie qui se recherche très rapidement, paf, tu pars sur celui-ci. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux ajuster ton airflow, paf, tu pars là-dessus. Là, tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai reçu plein de pods de grosses sociétés quand même. On ne peut pas dire que Vopo et Ocvape, c'est des petites sociétés qui viennent de sortir il y a 2-3 ans. Non, c'est quand même des grosses boîtes. J'ai reçu trois gros pods qui sont quand même bien fat, bien fat en disant que moi, je les aime bien, vraiment bien. Je les utilise toujours au quotidien. Soit ils sont dans ma caisse, soit ils sont dans mon sac, soit ils sont au taf. Et au final, chacun a son utilisation. Par exemple, si tu es plutôt comme moi à gérer ton airflow assez souvent quand même, à vouloir un truc bourré de saveurs, mais pas trop en vapeur, celui-ci. Si tu veux quelque chose de plutôt... tu veux gérer ton affichage, ton wattage, etc., Vopo fait très bien son travail également. Si tu veux être précis sur ta valeur de résistance, voir ta batterie, etc., Vopo fait très bien son travail également. Au niveau rendu saveur et au niveau vapeur, on est vraiment équivalent. À l'heure actuelle, le mesh, et ça, je continuerai de le dire, le mesh est ressorti, et Dieu merci, le mesh était très bien. et très bien. Et je n'ai pas connu l'ancien temps dans les typhoons, etc. Ça, je le laisse aux bonnes vieilles personnes qui adorent encore ça. Et bien heureusement. Mais pour moi, le mesh est juste génial. Voilà. Il fallait changer des résistances classiques. Le mesh est beaucoup plus réactif. Et ça, Dieu merci. J'ai un nez qui gratte en ce moment. C'est bizarre. Il faut que j'arrête de sniffer. C'est très bien. L'esthétique. Ouais. Non. Non, non, non. Je dis ouais, mais non, en fait. L'esthétique, je n'accroche pas du tout. C'est vrai que, de une, pour moi, l'esthétique fait quand même beaucoup de choses. En plus du rouge, tu vois, il pense à tout. J'étais dans ma face bleue, maintenant, je suis dans ma face rouge. L'esthétique, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu as au quotidien. Bon, quand tu vois le tube Arcless avec l'isolation, on ne parle pas trop d'esthétique parce que là, c'est archi moche. Ça fait limite sabre laser ou, dans le pire des cas, petit canard, je te passe les mots, mais ça fait petit jouet du soir. C'est horrible. C'est horrible. Le pod, c'est la même chose. C'est la même chose. Il est quand même assez costaud. Dans une photo de chez Oakvape, tu vois avec un mec en costard cravate. Non, je ne me vois pas porter ça en costard cravate parce que c'est quand même... Ça fait quand même son point. Sincèrement, si je ne me trompe pas, on est sur du 300 grammes. Ah non, même pas. On est sur du 130 grammes. Bon, 130 grammes, on dirait que c'est rien, mais au final, ça fait quand même un petit poids. On est sur une capacité de 2,8 ml, soit quasiment un peu moins de la moitié du pod de chez Vopou pour le Vinci Air. Après, si pareil, tu es à fond dans la contenance. Vopou. Mais je continue de le dire que ça me fait plaisir. Parce que ça me saoule. Sincèrement, ça me saoule de présenter des pods. Et tu vois, autant j'en ai de chez Vaptuo, ils sont encore sous blister parce que je sais que je ne vais pas accrocher et qu'ils vont finir dans le placard deux jours après. Autant Oakvape et Vopou, ça m'intéresse, ça m'intrigue, tu vois, de les tester. Ça m'intrigue réellement. Et là, ouais, là, il y a quelque chose à faire avec celui-ci. Et pareil avec le Vopou Air, il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. Au niveau du prix, je n'ai pas plus d'infos que ça. Je l'ai vu tourner sur les sites américains aux alentours de 40 dollars. Je trouve ça un peu abusé. On ne va pas se le cacher. Ça ne reste que mon côté perso. Ouais, 44,95 dollars. Moi, on m'avait annoncé beaucoup moins cher. Du moins, la personne avec qui j'ai communiqué m'avait dit beaucoup moins cher. Pour moi, 44 dollars, ça ne les vaut pas pour un pod. Alors, quand je dis ça, de façon de parler, tu as le Vinci Classique, Vinci X, qui a une quarantaine d'euros, mais tu as un accueil immobile, etc. Oui, pourquoi pas. Mais 44 dollars pour ça, d'accord, tu as la face recharge, d'accord, tu as une bonne puissance, d'accord, tu peux régler ton volet, etc. Le plus, c'est que c'est fourni avec un RBA de base. Alors, sincèrement, et ça, je m'en excuse si quand vous verrez la vidéo dans 3, 4 mois, etc., Hawkvape n'a décidé de ne plus le faire. À l'heure actuelle, le Narada vous est envoyé avec un plateau RBA. Ça, c'est génial parce que c'est le seul pod pour l'instant dans le monde même qui est fourni avec un plateau RBA. Ça, c'est génial. Et j'espère qu'ils vont le garder parce que si ils le patchent et qu'ils disent bon, au final, nique, on envoie le Narada comme as et on ne peut pas de plateau RBA. Non, faites pas ça, les mecs. Faites pas ça parce que, putain, le foutre avec un plateau RBA, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Autant, t'en aurais qu'ils ne l'utiliseront pas. Bon, soit. Mais, c'est toujours utile. Sincèrement, c'est toujours utile. Utilisez le RBA. Ben oui, les résistances ne coûtent pas si cher mais le RBA vous permet de pousser un peu plus la machine. pour moi, c'est mon point de vue mais le RBA vous aidera à pousser la machine un peu plus en puissance, je pense. Il y a toujours moyen mais même si tu ne peux pas monter à des pages de puissance mon extraordinaire mais ce RBA, je n'ai pas trop accroché. Plateau très petit encore une fois. On est une faible cheminée. Tu ne vas pas mettre un Fuzet Clapton dedans non plus, coco. Mais c'est vrai qu'un petit Clapton des familles en 1,5, 2, grand max de diamètre. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout ma cam. Ces choses-là, autant du 2,5, bon, j'accroche, autant en dessous, je n'accrocherai pas. Donc bon, ça ne passera pas. Mais bravo, bravo, vape, vous avez réussi à me mettre en porte-à-faux, ben, je ne vais pas dire en porte-à-faux, ce n'est pas le bon terme, en le cul entre deux chaises. On va le faire en plus français, tu vois, le cul entre deux chaises entre celui-ci et justement le Vopu Air. Moi, je ne sais plus quoi faire. Sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Et tu vois, autant le Navy, voilà, le Navy de chez Vopu, le Navy, je ne peux pas le comparer non plus, c'est incomparable. Le Navy, je l'utilise à mon quotidien mais surtout à mon domicile. Les autres, non, c'est toujours quand je sors. Et ouais, Vopu, Hawkvape, là, j'ai vu que Tesla a également sorti un pod, ce pod, je ne le testerai pas, je ne travaille pas avec Tesla et ce pod ne m'intéresse pas. Ouais, tout le monde sort des pods, s'il vous plaît, arrêtez, pas dire arrêtez, c'est bien, mais tout le monde a fait son pod, maintenant, il faut réussir à se démarquer au niveau de son pod et voilà, je pense que tout le monde me rejoindra là-dessus, c'est que maintenant, il faut se démarquer et faire autre chose que ça, voilà, sincèrement, parce qu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que des potes. Autant, moi, les moments où c'était du Lots Vape, etc., bon, c'était bien, Vinci bien, Vinci X bien parce qu'on avait une évolution, Agis Boost, au final, on n'a quasiment pas entendu parler, ils en ont fait une promotion de malade et non, on n'a pas tellement entendu parler, mais bon, soit, voilà. Affaire à suivre, affaire à suivre au niveau des pods, j'espère que Hawk Vape ne va pas me foutre des doigts, je perds mes mots, ne va pas me taper les doigts par rapport à la non-présentation du plateau RBA, mais comprenez que je ne vais pas présenter un truc que je n'accroche réellement pas. Autant, tu vois, bon, les deux pods de chez Vopou, alors, ils ont fait le Vaptio, je dis de chez Vaptio, le Razor, bon, c'est un pods revu, sincèrement, voilà, ça fait, ça fait un peu style vibe, tout simplement, bon, soit, et la Cosmo Plus, et ça fait quatre fois qu'ils modifient le packaging, qu'ils modifient tout à chaque fois et à chaque fois, ils me la renvoient, bon, je vous referai une vidéo backup, encore une fois dessus, mais tu vois, ça, c'est du matos que je reçois, que je mets de côté parce qu'au final, ce n'est pas si important, c'est déjà du vu et du revu, soit c'est les 7 types qui changent, soit c'est juste un pods classique, voilà, tu appuies dessus, ça dérive du 10 watts, bon, ok, et encore, mais encore, et là, pour moi, présenter la Narada, la Vinci Air, la Vinci X, la Vinci classique, ouais, pour moi, c'est un renouvellement, il y a toujours des modifications derrière et pas que des modifications esthétiques, il y a la recherche non plus derrière quoi, mais en grande partie, tu m'as compris et ça marchera aussi très bien, je pense, bon, je pense que ça fait à peu près 20 minutes de vidéo, j'ai déjà assez parlé et je pense que beaucoup de personnes sont déjà parties de cette vidéo, on se retrouve pour d'autres vidéos et je pense que ça va être hors pods, je vous avais proposé sur Instagram de faire une genre de mini-série pour débuter 2020, c'était les chroniques, les, oula, mes cheveux partent un peu en cacahuète, les chroniques 2 et 3 petits points, je ne sais pas si encore ça se passera sur YouTube ou sur Twitch, etc., mais si vous voulez continuer à suivre mes épopées de, mes petites mésaventures, plutôt de, de l'appartement, de ma vie quotidienne, le Instagram est toujours en description, ça fait énormément plaisir parce qu'avec toutes les conneries qui s'est passées dans cet appartement, vous avez été des milliers, des milliers à, alors des milliers, on va se calmer quand même, vous avez été à peu près 1500 au total à suivre, à suivre tout ce, tout ce beau bordel quand même qui s'est passé, et voilà, bon, allez, on arrête de parler de tout ça, je vous fais à tous de très gros bisous, c'était au premier soin de vous, si vous avez, des petites questions dessus, tu vas en dessous, et puis je t'y répondrai, dès que je peux, voilà, c'était Théo, amour, gloire, prospérité, faites l'amour par les gars, à bientôt, et puis je vais vous expliquer, uitő, à à improving,